Ce club, il a le logo du Barça. Il s'appelle le Barça, mais c'est pas le Barça. En fait, c'est le SC Barcelona, le plus grand club de l'histoire d'Équateur. Et si comme moi, vous sentez que son histoire va vous passionner, alors j'ai plein de choses à vous raconter. Bon, ça c'était le moment où j'étais en pleine hype sur le sujet. Et je me disais que des histoires de clubs qui ont inspiré d'autres clubs, ça allait être facile à trouver. Alors oui, ça existe, mais putain, qu'est-ce que c'était galère ! Je me suis retrouvé à aller chercher des anecdotes jusqu'au fin fond du championnat finlandais, et j'ai vite compris que le sujet était beaucoup plus énorme que ça. J'ai appris plein de trucs, c'était passionnant, mais la seule question, c'était de savoir comment je pouvais vous raconter ça correctement. J'ai choisi de commencer par l'Angleterre, et de toute façon, les histoires de foot, elles commencent souvent ici. Et là, j'ai même le privilège de vous parler du premier club de football professionnel au monde. Et non, ça m'étonnerait que vous pensez au bon club, puisque je parle de Notts Kountier. Bon, à part ceux qui pensent les divisions inférieures sur Football Manager, je pense que Notts Kountier, ça ne parle pas à grand monde. C'est un club de 4e division, et aujourd'hui, grossièrement, il végète dans les ligues basses du championnat anglais. Mais historiquement, c'est un monument, et c'est pour ça qu'il a l'appellation un peu pompeuse de premier club de football professionnel au monde. Il a été fondé en 1862. Alors évidemment, il y a des débats, voire des contestations sur les dates exactes, mais celle-ci, c'est celle qui figure encore aujourd'hui sur leur logo. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Notts Kountier, ils ont participé à la création de la Football League, c'est-à-dire le premier championnat de foot au monde mené par ce qu'on appelle les membres fondateurs. Ils sont 12, et ils vont avoir une importance cruciale sur l'histoire du foot anglais et internationale. Et pour vous prouver tout ça, je vous propose un petit voyage en Italie chez l'un des plus gros clubs au monde, la Juventus. Jusqu'en 1903, la Juventus évoluait en rose. Et c'est l'une des couleurs historiques du club, devenu depuis l'une des couleurs principales de leur maillot extérieur. Le problème, c'est qu'à l'époque, la qualité des maillots, elle n'est pas ouf ouf. Donc le rose, il déteint plutôt vert du blanc. Les dirigeants de la Juve, ils se disent alors qu'il faut une couleur plus pétante. Du coup, en 1903, il demande à John Savage, un associé de la Juve et négociateur de textiles, de passer un coup de fil en Grande-Bretagne, histoire de négocier un nouveau jeu de maillot. Il demande à ce que le maillot soit inspiré de la couleur du club de Nottingham Forest, le rouge. Bon, là, il y a plusieurs versions. On ne sait pas si c'est Savage lui-même qui a grugé sur la commande ou si ce sont les fournisseurs qui se sont plantés. Mais en tout cas, les maillots qui arrivent à Turin, ils sont inspirés de l'autre club de la ville, Notts Kountier. Et Notts Kountier, il joue en quelle couleur ? Avec des rayures blanches et noires. Bon, là, évidemment, à Turin, on n'est pas contents. Le problème, c'est que le championnat, il démarre bientôt et on n'a pas le luxe de refaire une commande. Donc, ils vont jouer avec ces maillots blancs et noirs. Et puis la suite, vous la connaissez, puisque ça va devenir l'une des tuniques les plus cultes de l'histoire du football. J'ai choisi de commencer par cette anecdote, parce que pour comprendre comment des clubs s'inspirent d'autres, tout part quasiment des maillots. Mais avant ça, je dois vous présenter le sponsor de cette vidéo, Chain Nation. Vous les connaissez, c'est la bijouterie française numéro 1 sur le drip. Ils proposent différentes gammes de produits, avec notamment des chaînes de tous les styles, plusieurs coloris, dorés ou argentés, et également plusieurs tailles selon vos goûts. On retrouve aussi un large choix de pendentifs et de bracelets disponibles sur leur site internet. Vous connaissez également Slicks, c'est une gamme de bijoux pour customiser vos sneakers. Il y a aussi une ligne de vêtements avec hoodies et t-shirts. Et comme d'habitude, n'oubliez pas d'utiliser notre code INTRLD30 qui vous fait profiter d'une remise de 30%. A noter que le code est cumulable avec les promos déjà disponibles sur le site. Merci encore à Chain Nation de supporter la chaîne. Et nous, on retourne à la vidéo. Du coup, je vous disais l'importance des maillots. A l'époque, les maillots, c'est un luxe. Il y a des trocs d'un quartier à l'autre. Et c'est très difficile pour des petits clubs qui viennent de commencer sans budget de mettre la main sur des jeux de maillots. Et de toute manière, à la fondation d'un club, il n'y a pas mille références non plus à l'époque. Donc en arrivant au choix des couleurs, on va rapidement songer à celles qui existent déjà. Prenons un autre club fondateur de la Football League, Aston Villa. Ils ont associé deux couleurs qui, pour le coup, ne sont pas vraiment communes, le Bordeaux et le Bleu Ciel. Alors pourquoi ces couleurs précisément ? Honnêtement, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'ils ont adopté ce maillot à partir de 1887. Et avec ces couleurs, ils vont remporter plusieurs titres de champions d'Angleterre en 1894, 96, 97, 99 et 1900. Donc forcément, ils vont avoir un impact non négligeable sur le football national et inspirer les couleurs de nombreux clubs en Angleterre bien connus. Par exemple, West Ham, Crystal Palace ou encore Burnley. À chaque fois, toutes les histoires font référence à Aston Villa et au succès du club. Ça peut être le président qui est fan d'Aston Villa comme à Burnley. Et à West Ham, il y a même une légende d'un joueur qui aurait perdu un pari et n'ayant pas d'argent, il aurait donné à la place un jeu de maillot d'Aston Villa. Et ça serait devenu les couleurs du club. L'histoire va même plus loin, puisqu'en Turquie, en 1967, le club de Trabzon Sport est créé de la fusion de plusieurs équipes. Sauf que n'ayant pas les moyens, ils vont contacter plusieurs clubs en Angleterre pour obtenir un don de maillot. Personne ne va répondre, sauf Aston Villa. Et ça va inspirer les couleurs du club qui sont toujours les mêmes aujourd'hui. Mais c'est toujours pas fini et là, j'adore cette histoire. On est en 1897. Un jeune homme va faire ses études à Birmingham. Il revient avec un ballon ovale dans sa ville à Bourgouin-Jalieu, en Isère. Il leur fait ainsi découvrir le rugby. Et lorsque le club est fondé en 1906, il reprend les couleurs du club de la ville, Aston Villa. Et lorsque le club de foot de Bourgouin-Jalieu sera créé des années plus tard, lui aussi, il reprendra les mêmes couleurs des Villains. Bon, vous l'avez compris, rien n'est laissé au hasard. Derrière chaque couleur de maillot, il y a forcément une histoire. Et d'ailleurs, quand deux clubs ont des couleurs un peu proches, en général, ce n'est pas une coïncidence. Et quand je vous dis que parfois, il faut aller chercher très loin, ce n'est pas une blague. Par exemple, Keir Reykjavik, le plus grand club de foot du championnat islandais, ils jouent en noir et blanc tout simplement parce qu'ils aimaient bien les couleurs de Newcastle. Donc, je vous le répète, tout a un sens. Bon, les maillots, c'est cool. Je pense que ça faisait une bonne introduction. Mais notre sujet, ça reste quand même des clubs qui ont volé d'autres clubs. Alors, parlons du Liverpool Football Club. Ah non, 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 mais je ne parle pas de celui-là. Je parle de Liverpool en Uruguay. Genre, lui. Quand j'ai scruté le championnat uruguayen pour voir si un nom m'a tiré l'œil et que j'ai vu Liverpool, je savais que je tenais une histoire de fou. L'histoire du Liverpool FC, elle commence lorsqu'un groupe d'étudiants de l'école catholique des Capucins de Nuevo Paris décide de former un club. La légende voudrait que le nom ait été trouvé après un cours de géographie sur l'Angleterre. Mais en vrai, l'explication est peut-être un peu plus économique puisqu'il existe un lien culturel concret entre les deux régions. En fait, de nombreux navires de charbon partaient de Liverpool pour rejoindre Montevideo. Donc on imagine que le club anglais avait déjà une petite popularité au sud de l'Uruguay. En tout cas, 100 ans après, le Liverpool FC existe toujours bel et bien à Montevideo. Ils ont même encore un maillot extérieur de couleur rouge en hommage à leurs homologues anglais. D'ailleurs, pour l'anecdote, le Liverpool FC a remporté en 2023 le premier championnat uruguayen de son histoire. D'ailleurs, en Amérique du Sud, ce n'est pas le seul club qui fait référence à Liverpool. Car l'autre club de la ville et rival historique, Everton, a lui aussi droit à une version exotique au Chili. En 1909, le Everton FC, le vrai, participe à une tournée en Amérique du Sud. En gros, ils vont disputer plusieurs matchs en Uruguay, au Brésil et en Argentine. Et ce, dans l'objectif d'introduire et de développer le football auprès des habitants en Amérique du Sud. A l'époque, la presse locale rapporte que les négociations ont lieu avec Everton pour qu'il vienne jouer au Chili. Finalement, ce ne sera pas le cas, mais ça ne va pas empêcher un anglais déjà sur place, David Foxley de fonder à Vigna del Mar un club en hommage à Everton. Au final, le Everton de Vigna del Mar va devenir un grand du championnat chilien en remportant 4 fois le titre de champion. Je vous propose une dernière escale en Amérique du Sud, en Argentine, pour aller découvrir le Arsenal Football Club. Là, on est un petit peu plus tard, en 1957. Deux frères créent en Argentine, à Sarandi, un club inspiré d'Arsenal. Alors pour le coup, même si l'inspiration est là, c'est aussi l'histoire qui les rapproche, puisque le Arsenal de Sarandi, en Argentine, s'inspire comme celui de Londres, des arsenaux militaires du coin. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup de fonder l'histoire d'un club sur l'activité économique de la région. Toutes les histoires que je vous ai présentées en Amérique du Sud, elles sont de l'ordre de l'hommage. On s'inspire simplement des clubs les plus prestigieux de l'époque, souvent lors de la première moitié du XXe siècle. Mais parfois, il peut aussi y avoir une part d'opportunisme, comme avec Berekoum au Ghana. Le club est fondé en 2000 sous le nom de Semereka FC. Sauf qu'en 2004, les deux fondateurs de l'équipe préfèrent changer de nom et d'identité en reprenant celle d'un des gros clubs de l'époque, Chelsea FC. Bon, alors pourquoi Chelsea ? Parce qu'en 2003, le club est racheté par Roman Abramovich. Le milliardaire russe va dépenser sans compter pour attirer de nouvelles stars et faire de Chelsea l'un des plus gros clubs européens. Les ambitions de Chelsea deviennent donc internationales. Logique donc que son influence découle jusqu'au Ghana, où le Semereka FC va devenir le Berekoum Chelsea FC. Mais quand je dis devenir, c'est un peu tout reprendre en fait. Berekoum récupère le logo de Chelsea en remplaçant le lion par un oiseau au centre, mais aussi les couleurs et bien évidemment le surnom, les blues. Et l'histoire va devenir encore plus belle lorsqu'un an plus tard, en 2005, Michael Essien, la plus grande star ghanéenne du foot, va signer à Chelsea. Ce transfert va avoir un impact évident sur le Berekoum Chelsea FC puisque le club anglais va gagner en popularité au pays. Le club va surfer sur cette vague et rejoindre la première division ghanéenne en 2008 puis remporter son premier titre de champion en 2011. Bon, je crois qu'on en a fini avec les clubs anglais. Enfin, fini plus ou moins, il y a beaucoup de choses que j'ai survolé, mais je pense que le gros est fait. Maintenant, je peux enfin m'attaquer à la question qui m'intéresse depuis le départ. Pourquoi le club le plus titré du championnat d'Équateur a le même nom, les mêmes couleurs et le même logo que le Barça ? En fait, cette histoire, elle n'est pas si éloignée de celle qu'on a racontée jusque là. En 1925, quelques jeunes Équatoriens se réunissent avec une idée, créent un club de foule dans leur ville à Guayaquil. Ils sont plusieurs commerçants à l'initiative et se retrouvent chez l'un d'entre eux, Aoutimio Pérez. Son histoire est particulière puisque c'est un immigré espagnol venu de Catalogne. Vous la voyez venir, en grand supporter du Barça, il va tout simplement proposer de reprendre l'identité du club en Équateur. Le logo, c'est quasiment le même, il y a juste la forme qui change un petit peu. Ça me fait toujours marrer ce genre d'histoire parce qu'au moment de la création, c'est une décision qui est un peu candide. Des mecs qui se réunissent chez eux et qui se disent « bon bah voilà, on va créer le Barça en Équateur ». Sauf que quand le club est devenu 100 ans plus tard un monument du football sud-américain, ça fait un peu bizarre. Et surtout là, ça devient même problématique puisque la relation entre les deux Barcelonas ne va pas toujours être cordiale. Alors déjà, les deux clubs vont se rencontrer à trois reprises. Toutes les deux vont remporter un match et le dernier est un match nul. Et les rencontres vont souvent être un peu tendues, comme cette fameuse confrontation en 1988. Ce jour-là, les deux Barça s'affrontent pour l'inauguration du stade monumental en Équateur. Et ce sont d'ailleurs les Équatoriens qui vont s'imposer deux buts à un. Et ce sera la dernière fois que les deux clubs vont se croiser. Du moins sur un terrain, parce que le Barça va emmener son homologue au tribunal. Au début des années 2010, le FC Barcelone doit saisir la justice pour gagner le droit exclusif d'utiliser la marque Barcelona en Équateur. Alors évidemment, à Guayaquil, c'est un séisme. Parce qu'en cas de victoire des Catalans, ils doivent changer le nom, les cuissons, les couleurs, bref, toute l'histoire du club. L'affaire va durer deux ans, mais finalement trouver une issue positive en juillet 2014. Un communiqué va être publié pour annoncer que les deux clubs peuvent finalement coexister en Équateur. Le Barça sud-américain a eu chaud, mais c'est vrai que leur exemple est particulier. Les autres équipes sud-américaines qu'on a évoquées, on est dans l'hommage, le clin d'œil. Mais là, il y a de vraies questions de marques et d'images. Comprendre l'influence que peuvent avoir certains clubs à travers le monde, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Surtout lorsqu'un club shippe l'identité d'un autre club qui va finir par disparaître. On se retrouve au nord du continent américain, à Atlanta. C'est vrai que quand on parle de foot, on passe rarement du côté des Etats-Unis. Et pourtant là, j'ai une très belle histoire à vous raconter. Et Tils d'Atlanta, je pense que ça ne vous dit pas grand-chose. En soi, c'est normal puisque le club n'existe tout simplement plus depuis le début des années 80. Pourtant, pendant une période, Atlanta a été une ville importante pour la promotion du foot aux Etats-Unis. C'est d'ailleurs en cette qualité qu'ils ont remporté en 1968 le premier soccer ball. Et oui, j'ai bien dit soccer ball. Comme au football américain, les deux meilleures équipes des playoffs vont s'affronter dans une finale. Mais ça ne va pas exister pendant très longtemps. Ça s'est même arrêté quelques années plus tard en 1984. En tout cas, Atlanta va remporter la première édition en 1968 et perdra une finale quelques années plus tard en 1971. Mais durant cette période qui restera la plus prospère de l'histoire, Atlanta compte dans ses rangs un attaquant vedette, Kaiser Moteng. Moteng, c'est un joueur sud-africain qui vient des Orlando Pirates, le club principal de Johannesburg. Fort de son expérience intense mais finalement assez courte aux Etats-Unis, Moteng va en profiter pour fonder son propre club à Soweto à quelques kilomètres de Johannesburg au début des années 70. Mais pour surfer sur sa popularité, il va le fonder avec son propre nom, couplé avec le surnom de son ancienne équipe et ça va devenir les Kaiser Chiefs. L'inspiration va même très loin puisque la page que l'on voit sur le logo est l'exacte même que celui d'Atlanta. Bref, l'équipe est créée en 1970 et va rapidement devenir l'une des attractions principales du championnat sud-africain. Moteng réunit dans son équipe de nombreux vétérans et plusieurs jeunes espoirs et le club va remporter la coupe nationale dès 1971. Puis le championnat en 1974. Finalement, près de 50 ans plus tard, les Kaiser Chiefs sont devenus l'une des équipes les plus populaires et titrées d'Afrique du Sud. Formant d'ailleurs avec les Orlando Pirates la plus grosse rivalité de l'histoire du football sud-africain. D'ailleurs, on estime aujourd'hui que les Chiefs comptent plus de fans que les Pirates. C'est dire la progression spectaculaire dont a fait preuve le club de Kaiser Moteng. Je pense avoir fait plus ou moins le tour du monde. Alors, c'est sûr que j'en ai oublié mais je vous ai au moins raconté les histoires que je trouvais les plus fascinantes. En revanche, j'en ai gardé une pour la fin. Je ne sais pas dans quelle mesure elle est dans le thème ou pas mais je trouve qu'elle conclut relativement bien le sujet. Parce qu'on va parler d'un autre type de club volé. Et pour ça, on va retourner là où on a commencé, en Angleterre. Je vous présente le Wimbledon FC. Il s'agit une nouvelle fois d'un très vieux club de foot fondé en 1889 à Wimbledon près de Londres. Le nom de Wimbledon en général, ça évoque plutôt le tennis puisque c'est le nom d'un tournoi du Grand Chelem. Mais au foot, c'est pas si mal non plus. Et le club va évoluer en première division du championnat anglais de 1986 aux années 2000. Ils vont même remporter une FA Cup en 1988 face au champion d'Angleterre, Liverpool. Et finalement, ils vont retomber en seconde division l'année 2000. Et c'est là que notre histoire commence réellement. Puisque le 2 août 2001, alors que le club vient de terminer à la 8ème place du Championship, le nouveau président de Wimbledon FC va prendre la parole. Ce nouveau président, il a été nommé par deux hommes d'affaires norvégiens à la tête du club seulement depuis quelques années. Tout juste arrivé, il va annoncer que le Wimbledon FC va déménager à Milton Keynes, sinon il va faire faillite. Pour vous donner un ordre d'idée, Wimbledon c'est là, Milton Keynes c'est ici. Donc en gros, il y a plus de 100 km qui séparent les deux villes. Après une audience d'arbitrage devant la fédération anglaise et la ligue, Wimbledon disparaît officiellement et devient les MK Danse. Wimbledon est donc dépouillé de son propre club. Et ce, jusqu'au 30 mai 2002. Puisque deux jours seulement après la décision, les supporters, évidemment complètement contre, vont créer un nouveau club de foot, le AFC Wimbledon. Le club reprend son ancien logo remis à jour et surtout ses anciennes couleurs, bleu et jaune. En parallèle, une campagne de détection est effectuée auprès de 230 joueurs. Un effectif est conçu et intégré dès la saison suivante à la 9ème division anglaise. A partir de là, l'histoire va être époustouflante, puisqu'en 9 ans, le club va être promu à 5 reprises. Ce qui en fait l'une des ascensions les plus rapides du football anglais. L'AFC Wimbledon devient donc un club professionnel en 2011, puisqu'il atteint la 4ème division anglaise. Et là, l'histoire dont tout le monde rêve va réellement s'écrire. Le 2 décembre 2012, l'AFC Wimbledon va rencontrer les MK Dons pour la première fois de son histoire. Le club renaît de ses cendres par des supporters, contre le club qui lui a été volé. Et ils vont perdre, je suis désolé, mais ils vont perdre. En même temps, les MK Dons sont en 3ème division, donc encore un niveau supérieur que l'AFC Wimbledon. Mais ça, c'est seulement jusqu'en 2016. Après une saison énorme et une 7ème place synonyme de play-off, l'AFC Wimbledon emporte 20 000 supporters à Wembley et est promu en 3ème division anglaise. Ça veut dire que 15 ans plus tard, l'AFC Wimbledon est arrivé au même niveau que son antagoniste principal, les MK Dons. Je termine là-dessus un sujet qui a été fascinant à écrire. J'espère que vous avez appris certaines histoires et surtout que ça vous a plu. Merci encore une fois à vous pour votre soutien et à Chain Nation de sponsoriser la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et surtout de partager nos contenus. C'était Justin et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501